Salut, dans cette vidéo je voudrais te parler d'une nouvelle notion, en tout cas je voudrais formaliser une notion que tu connais peut-être déjà, c'est l'accélération. On va parler de l'accélération, et l'accélération, certainement tu as déjà dû l'utiliser dans le langage de tous les jours, en parlant de l'accélération d'une voiture ou autre chose. Et en fait, je vais donner à présent une définition un petit peu formelle qu'on va pouvoir utiliser en physique. L'accélération c'est tout simplement la variation de vitesse dans un intervalle de temps. Dans un intervalle de temps, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc la variation de vitesse dans un intervalle de temps, ça veut dire qu'on va avoir une vitesse qui va changer sur une certaine période. Et comment ça peut s'exprimer en expression ? On va noter l'accélération petit a, et alors l'accélération, au même titre que la vitesse ou que le déplacement, c'est à la fois, ça peut être une grandeur scalaire, mais ça peut être également une grandeur vectorielle. Donc si on parle du vecteur, on va avoir le vecteur accélération qui va être égal à la variation de la vitesse. Donc comme on a un vecteur, ça va être la variation du vecteur vitesse, on va appeler cette variation delta. Tu te souviens qu'on avait appelé la variation dans le temps, une différence de temps delta t. Là on va avoir delta vecteur v, donc on va avoir un changement de vitesse, et on va diviser ça par le temps. Le temps, et comme c'est un intervalle de temps, on va écrire un delta t. Donc on a l'accélération qui est égale à une variation de vitesse divisé par une variation de temps, donc une variation de vitesse pendant un intervalle de temps. Et de la même façon que précédemment avec la vitesse, le scalaire accélération va être égal à la variation du scalaire de la vitesse, ou alors la norme de la vitesse, ou la variation de la vitesse, tout simplement, divisé par une variation en temps. Alors pour prendre un exemple tout de suite, on peut parler, je ne vais pas parler d'une voiture, souvent on parle de voiture, on dit que les grosses voitures sont capables de montrer entre 0 et 100 km heure en temps de seconde. Eh bien quand on parle de ça, on parle d'accélération. Je vais essayer de prendre un petit exemple concret. J'imagine que tu as entendu parler de Usain Bolt, qui est, s'il ne l'est plus à présent, en tout cas, il a été un recordman du monde du 100 m. Il a couru le 100 m en 9,58 secondes lors de son record. Et en fait, Usain Bolt, avant de commencer à courir, il est à l'arrêt, comme tous les autres coureurs, au début de la course, il est à l'arrêt. Et donc, il passe d'une vitesse de 0 m par seconde à une vitesse, et bon, là c'est moi qui vais te le donner, il passe à une vitesse de 12 m par seconde en 4 secondes. D'accord ? T'imagines bien que pour courir 100 m en 9,58 secondes, la vitesse doit être importante. Donc il y a une variation de sa vitesse, il commence sa course à 0 m par seconde, et au plus fort de sa course, il court à 12 m par seconde, et il atteint cette vitesse de 12 m par seconde en 4 secondes. Donc il accélère d'une certaine accélération, et c'est ce qu'on va calculer tout de suite. Donc pour notre exercice, on va prendre la valeur scalaire, si on s'intéresse à la valeur vectorielle, il nous faudrait un dessin, tracer sa direction et son sens. On va s'intéresser simplement au scalaire, on va avoir A, accélération, qui est égale à, alors la variation de vitesse, c'est 12 m par seconde moins 0, 12 moins 0, puisqu'il commence à 0 m par seconde, diviser, et diviser, alors on va considérer que le temps au début de la course est 0 seconde, ensuite c'est 4 secondes au moment où il atteint 12 m par seconde, donc 4 moins 0 encore une fois, là on a T1 et on a T0, seconde, on a donc 12 moins 0, diviser par 4 moins 0, bien ça, ça fait tout simplement 12 divisé par 4, et ça c'est égal à, 12 divisé par 4, ça vaut 3. On a donc 3, et je vais écrire les unités maintenant, et c'est là-dessus qu'on va s'attarder un petit peu, on a des mètres par seconde divisé, et bien divisé par des secondes encore. On a donc une unité de distance divisé par une unité de temps divisé par une unité de temps. Et alors comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? On peut aussi réécrire, avant de l'interpréter, on peut aussi réécrire 3 mètres par seconde au carré. On est d'accord qu'on fait tomber le S en bas, mètres par seconde par seconde, ça vaut des mètres par seconde fois seconde, donc seconde au carré. Donc c'est des mètres par seconde au carré. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en une seconde, et bien Usain Bolt court 3 mètres par seconde plus vite que dans la seconde précédente. Chaque seconde, il court 3 mètres par seconde plus rapidement. Et donc imaginons par exemple que Usain Bolt ait eu un compteur de vitesse sur lui au moment de faire sa course, et là il avait, mettons, je ne sais pas, donc on va dire 3, 6, 9 et 12. Donc ça, ce sont des mètres par seconde, je vais le mettre pour 12, ce sont des vitesses. Donc admettons qu'il ait eu une aiguille sur lui, un compteur de vitesse, au départ de la course, il est à 0 mètre par seconde. Et bien en une seconde, il atteint la vitesse de 3 mètres par seconde. Au bout de 2 secondes, et bien il est 3 mètres par seconde plus rapide, donc il atteint la vitesse de 6 mètres par seconde. Au bout de 3 secondes, encore une seconde après, 9 mètres par seconde. Et au bout de 4 secondes, il est à la vitesse de 12 mètres par seconde. Ici, ça c'est la vitesse après 4 secondes. Donc voilà ce que ça veut dire l'accélération. Ça veut dire que pour chaque seconde, ou chaque temps défini ici, et bien la vitesse est plus rapide de l'accélération. Donc tu verras qu'à chaque fois, on utilisera tout le temps l'unité mètre par seconde au carré, ou en tout cas longueur divisé par temps au carré. Mais souviens-toi bien que c'est une variation de vitesse, et qu'en fait, si tu le décomposes en longueur divisé par temps divisé par temps, ça t'indique tout simplement de combien augmente la vitesse pour chaque unité de temps définie ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !